Qu'est-ce que vous avez vécu à l'ISP ? Alors, plusieurs vécus successifs à l'ISP, à plusieurs années d'intervalle. Première rencontre avec l'ISP, 1972. Je suis toute jeune enseignante en province et avec huit enseignants de mon établissement, je viens à l'université pédagogique d'été, l'UPE, une des manifestations phares de l'ISP d'alors. 454 enseignants pendant 15 jours sur le campus de Sainte-Marie-d'Anthony. Pour moi, c'est vraiment la découverte d'un bouillonnement intellectuel, d'un foisonnement d'initiatives, d'une ouverture, une rencontre avec la pédagogie heureuse et des pédagogues heureux. Et je crois que cette rencontre-là, elle a été pour moi source et ressource de toute ma vie professionnelle. Ça s'explique sûrement en partie par le contexte, parce que le contexte de 1972, c'est un contexte qui, au niveau intellectuel, voit quand même une production éditoriale autour de l'école, qui est extrêmement riche, on s'y réfère encore, c'est l'époque où Bourdieu et Passeron publient Les Héritiers et la reproduction, c'est l'époque d'une société sans école d'Ivan Illich, de Liberté pour apprendre de Rogers, c'est les débuts de la pédagogie institutionnelle avec Oury et Vasquez, c'est Paolo Frères en Amérique latine et la pédagogie des opprimés. Et toutes ces références-là, les responsables de l'ISP, les intervenants majeurs de l'ISP, notamment ceux qui font partie de la revue Orientation, la revue des Frères des écoles chrétiennes, les connaissent. Étienne Verne et Jacques Pifteau sont allés à Cuernavaca, dans le centre d'Illich, ils le connaissent. Quand Daniel Hameline parle de Didier Jacques Pifteau, il en parle comme d'un globe-trotteur de la pédagogie. Bon, il y avait donc les frères des écoles chrétiennes, les jésuites, Edmond Van der Merch et de l'ordre des jésuites, et je crois que leur affiliation institutionnelle à un ordre faisait qu'ils avaient des antennes un peu partout, pas seulement en France, et que du coup, ça les rendait attentifs à ce qui se passait dans d'autres pays. Ils avaient des correspondants, ils allaient voir, ils faisaient des voyages d'études, ils en rendaient compte dans la revue Orientation. Je crois que l'UPE de l'époque a été faite de tous ces apports par des acteurs, à la fois des intellectuels, mais à la fois des gens qui étaient de conviction, qui étaient mobilisés, et qui avaient donc des ressources à communiquer, à qui voulaient bien s'intéresser, à ce qu'on pouvait faire au niveau de l'école et aux marges de manœuvre qu'on pouvait utiliser. Donc vraiment une première rencontre pour moi décisive. J'ai eu la chance, on a eu la chance, on était huit de l'équipe, à demander dans notre établissement un suivi de notre équipe pour la mise en place d'une expérience pédagogique. Et le suivi a été assuré par Étienne Verne et Michel Sauvetre. Donc je suis restée en relation avec eux, et lorsque j'ai déménagé pour venir pour raison professionnelle, et suite à mon mariage, pour venir en région parisienne, j'ai eu un peu moins de chance dans l'environnement professionnel que j'ai trouvé, je me suis vite ennuyée dans mon établissement, et du coup j'ai appris l'existence de l'ARP, l'année de recherche action pédagogique, et ça m'a intéressée, je me suis renseignée, je m'y suis inscrite, et là du coup l'ARP c'était une année de formation à temps plein, pour une promotion de 40 personnes qui peut-être avaient envie de s'engager dans des responsabilités accrues, ou d'une mobilité professionnelle. J'y ai retrouvé, alors en partie, les mêmes personnes, même si un certain nombre de fondateurs de l'ISP étaient partis ailleurs, mais Jacques Piveteau y était toujours, un certain nombre de formateurs qui étaient intervenus à l'UPE y étaient encore, et en tout cas l'esprit et les murs respiraient encore ce que j'avais découvert au moment de l'UPE. Et j'ai pu expérimenter comme stagiaire, sur une année complète, des groupes d'analyse des pratiques, des retours de stages, l'analyse institutionnelle, la réunion institutionnelle de tous les lundis matins, animés à l'époque par Philippe Keplin et Hélène Sanson. Et donc j'ai retrouvé ces mêmes ressources, ce même patrimoine qui me semble-t-il continuer à vivre dans l'Institut. Et du coup, quand à la fin de l'année, une de mes intervenantes en sociopédagogie, Yvonne Léon, qui partait à la retraite, m'a dit, « Nicole, il faut que tu reprennes mes cours. » Bon, à la fois, j'y ai quand même réfléchi à deux fois, parce que la responsabilité me semblait lourde, mais en même temps, il y avait un défi en termes d'héritage qui m'a donné envie d'accepter ce que j'ai fait. Donc, tout en gardant à côté, bon, un mi-temps par ailleurs, mais j'ai commencé à être intervenante ponctuelle à l'ISP en 82. Et j'y suis restée jusqu'en 2008, en prenant la responsabilité du secteur formation initiale, l'IFP, en 89. Donc là, je dirais presque naturellement, à partir du moment où ce que j'avais découvert de l'Institut m'avait passionnée, je me suis sentie quelque part la responsabilité avec d'autres, bien sûr, et ce n'est pas un hasard, je crois qu'il y a beaucoup de formateurs de l'ISP qui ont été formés dans les années qui précèdent. Donc, il y a une espèce de passage de relais qui s'effectuait. Je n'étais pas la seule à être passée par les formations ISP avant d'accepter une responsabilité. Donc, voilà, un défi à relever, et en même temps, un défi à relever dans une période, bon, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à ce moment-là, au moment où j'ai pris la responsabilité de la formation initiale, toute cette dimension formation initiale était en train de se repenser à l'échelon national. Les premiers IUFM expérimentaux se mettaient en place et on était dans la préparation au niveau national des accords cloupés-langues et donc du montage de la formation initiale en partenariat avec l'État. Et là, il n'y avait pas de modèle préexistant. Tout était à construire. Et je crois que c'est une grande chance d'arriver dans une responsabilité quand on a quelques conceptions de la formation auxquelles on tient, mais qu'en même temps, on n'est pas prisonnier d'un cadre contraint, mais qu'on peut utiliser des marges de manœuvre, se lancer dans des expérimentations. Et bon, c'est là où, avec les collègues et avec une équipe de collègues qui a été stable dans la durée, on a vraiment centré nos dispositifs de formation autour de l'analyse des pratiques et beaucoup travaillé sur l'analyse des pratiques professionnelles qui nous paraissait être une modalité de formation impliquante, qui était l'inverse du formatage. Et si on considère que la formation, ce n'est pas la mise en conformité, mais que c'est bien la création des conditions qui permettent à chaque acteur de trouver les conditions de son développement professionnel et de le faire avec d'autres, avec ses pairs, en prenant appui sur le résultat de la recherche, en prenant appui sur des formateurs qui servent de médiateurs, toutes les conditions étaient réunies pour essayer de faire un travail intéressant. Alors, mon passage à l'ISP a été un passage conséquent puisque j'y suis intervenue pendant 26 ans comme formatrice et comme responsable de formation. Donc, 26 ans, il a le temps de se passer plein de choses. J'aurais pu faire le choix des rencontres de printemps, du cycle de conférences, mais je vais quand même me centrer sur les groupes d'analyse des pratiques professionnelles. Alors, pourquoi me centrer sur ce dispositif ? Quand on intervient, surtout peut-être quand on intervient en formation initiale, on est, je crois, en permanence confronté à des remarques récurrentes qu'elles viennent des établissements scolaires ou des stagiaires eux-mêmes. C'est l'articulation entre la pratique quotidienne, le quotidien de la classe, des difficultés qu'on rencontre avec ses élèves, et puis, toutes les ressources théoriques, les cadres d'intelligibilité qui nous sont donnés en formation, dans les UFM autrefois, dans les ESPE maintenant, dans les universités. Et on a parfois l'impression qu'il y a un monde entre les deux et que ces mondes-là ne communiquent pas. Il n'est pas rare d'entendre parfois dans les établissements scolaires oublier ce qu'on vous dit en formation. Le métier, ça s'apprend sur le tas. Ou qu'on, inversement, en formation, soit on insiste, des formateurs insistent sur le fait que les routines engrangées par la pratique quotidienne ne sont pas toujours efficaces et qu'il est urgent de les questionner ou de les réviser. Il nous semblait, avec les collègues, que l'analyse des pratiques misait sur le fait que les professionnels ont un savoir sur leur pratique, mais c'est souvent un savoir implicite. Et tant qu'ils restent dans l'implicite, ils n'est pas communicables, ils se transfèrent difficilement et du coup, ils permettent difficilement le développement professionnel parce qu'il n'est pas conscientisé. Et que du coup, offrir un dispositif de formation où on invite des professionnels à partir des problèmes professionnels qu'ils rencontrent pour les examiner entre eux en conjuguant leur point de vue et leur modèle d'analyse et en confrontant ces modèles mobilisés intuitivement, spontanément, avec des choses qu'ils ont lues ou avec des grilles de lecture qui sont des grilles de lecture plus théoriques, il nous semblait que c'était un moyen de favoriser le développement professionnel et de renforcer les compétences des acteurs. Donc, on a fait ce pari-là. Moi, j'y ai beaucoup cru parce que j'avais vécu des groupes d'analyse des pratiques professionnelles comme formés dans le cadre de l'ARP. Je crois que c'est tout naturellement qu'à partir du moment où on avait à plusieurs estimé que c'était une modalité de formation intéressante, mobilisatrice, qu'on a souhaité la mettre en œuvre au sein des groupes en formation initiale et avec les conseillers pédagogiques qui les accompagnaient. Et une des conditions de la réussite pour nous de la mise en place de cette modalité de formation a été de nous l'appliquer à nous-mêmes en tant que formateurs. C'est-à-dire que dès que la première année où on a mis en place les groupes d'analyse des pratiques, les jours où il y avait analyse des pratiques pour les stagiaires, il y avait trois heures pour les stagiaires, mais c'était une journée de travail complète pour les formateurs et l'autre demi-journée, toute l'équipe de formateurs qui intervenait en analyse des pratiques travaillaient ensemble sur un débriefing de ce qui s'était passé dans les différents groupes et sur les leçons qu'on en tirait pour les prochains groupes à mettre en place. Et on faisait des comptes rendus écrits de chacune des séances qu'on se communiquait entre nous. Ça, c'était une première étape de la dimension collective de la mise en place de ces groupes d'analyse des pratiques, mais il y a eu une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a demandé le financement de groupes de supervision pour, avec un intervenant extérieur, travailler sur nos propres pratiques de formateurs. Et on a ainsi eu, pendant trois ans, un groupe accompagné par Alain Berkovitz, qui avait été un des collègues de Bertrand Schwartz à Nancy. On a travaillé avec Nadine Fangold, qui travaille beaucoup sur les références de Pierre Vermeer chez l'entretien d'explicitation. Et puis, on a travaillé avec Bernard Praud, du CNAM, collègue d'Yves Clot, et qui nous a fait travailler, lui, à partir du dispositif d'instruction au SOSI, plus sur l'approche clinique de l'activité. Et je crois que, bon, toute cette dynamique de mise en place des groupes d'analyse de pratiques nous a permis, enfin, c'est du moins le pari qu'on a fait, ça sera aux autres de dire s'il a été relevé, de renforcer les compétences professionnelles de tout le monde, des formés, mais aussi des formateurs. Et ça, pour nous, moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris dans ces groupes d'analyse des pratiques professionnelles. Bon, donc, et puis, pour entendre un certain nombre d'anciens stagiaires, qu'ils soient conseillers pédagogiques ou stagiaires de formation initiale, qu'on revoit parfois à 10 ans, 15 ans, voire plus après, eh bien, il y a, pour certains, il y a résistance au départ, parce que c'est un dispositif assez impliquant, qui n'apporte pas forcément, qui n'est pas dans la logique qu'une question, une réponse, mais qui est plus dans une logique de détour, une approche compréhensive, une recherche pour puiser en soi-même les ressources de ce qu'il va convenir de faire quand on va retrouver la situation sur le terrain. Mais en tout cas, ça a été une période passionnante que la mise en place de ces groupes d'analyse des pratiques. Ma réponse à cette question des défis va être conditionnée par un travail que je viens de faire pour les cahiers pédagogiques, un travail de relecture d'un certain nombre de rapports récents qui ont été produits sur le système éducatif. J'en cite quelques-uns. « France Stratégie, quelle finalité pour quelle école ? » « Le CNESCO sur les inégalités ? » « Le Conseil national pour l'innovation et la réussite éducative sur le travail de ces deux années précédentes ? » « Le rapport de l'inspection générale « Grande pauvreté et réussite scolaire » » dont je ne les cite pas tous. Ce qui m'a frappée à la relecture de ces rapports, c'est que, bien qu'ayant des commanditaires différents et des objets différents, ils s'accordent tous sur le diagnostic. L'école française devient de plus en plus inégalitaire et cette inégalité, ceux qui en font les frais, ce sont les élèves des catégories socioprofessionnelles les moins favorisées. Le système fonctionne très bien pour les enfants d'enseignants ou pour, globalement, les enfants de cadres moyens et cadres supérieurs, mais beaucoup moins bien pour les autres. Donc, il me semble qu'un des défis, c'est vraiment d'oeuvrer pour aider et accompagner l'ensemble des acteurs de l'école, qu'ils soient enseignants, cadres éducatifs, chefs d'établissement, à adapter localement les prescriptions nationales de façon à réduire cet écart qui se creuse entre ceux qui ont eu la chance de naître du bon côté et les autres, parce que ce n'est pas supportable. Et le faire, en plus, en essayant de tenir ensemble les trois missions de l'école, ce qui ont toujours été les trois missions de l'école, instruire, bien sûr, mais instruire et éduquer et socialiser. Et comme Jean-Paul Delahaye le fait remarquer dans l'apport « Grande pauvreté et réussite scolaire », la tendance actuellement est d'externaliser le traitement de la difficulté. ce qui pose effectivement le problème, si on sépare à l'école, au moment de la scolarité obligatoire, des élèves, les uns les autres, si on en marginalise quelques-uns, comment peut-on, en même temps, prôner et donner comme mission à l'école le fait de créer du commun et du lien social ? Donc, il me semble que là, il y a un vrai défi à relever. Défi à relever, et ça interroge un institut comme l'ISP dans toute la dimension savoir-produit, recherche-mener, voire recherche-action avec des équipes de terrain, avec d'autres instituts de formation qui forment au quotidien les futurs enseignants. parce que les rapports que je vous ai cités pointent aussi le fait que les résultats de recherche pénètrent très peu les pratiques quotidiennes, que les acteurs s'en emparent très peu. Donc, pourquoi ? Et certains rapports dénoncent le fait, je pense au rapport d'Agnès Florin et Roger-François Gauthier sur ce qu'il faut enseigner à l'école, eh bien, il dénonce le fait que finalement, c'est plus sur des croyances qu'on lit le réel à l'école, par exemple, quand on parle des difficultés des élèves, ça s'appuie beaucoup plus sur des habitudes, des croyances, des préjugés, des allants de soi que sur des grilles de lecture un peu scientifiques, un peu fines. donc, il y aurait à accompagner cette lecture du réel, à mettre à disposition des ressources pour ne pas être dans l'interprétation pifométrique de ce qui se passe au quotidien quand on parle des difficultés des élèves ou de ce qui se passe au quotidien quand on parle des résistances des profs au changement. Il y a peut-être à aller voir de plus près, il y a peut-être des équipes qui ont de bonnes raisons de résister. Donc, comment est-ce qu'on accompagne tout ça et un institut de formation, une faculté d'éducation, des groupes qui veulent s'emparer de recherches pour essayer de favoriser l'évolution du système éducatif et l'évolution au service de tous ? Il me semble que le chantier est vaste et qu'il y a du travail à faire et que l'ISP peut avoir de beaux jours devant lui. et qu'il y a